Salut c'est Blablack, bienvenue sur ma chaîne Blablack City, il n'y a pas que jaja dans la vie, il y a l'horreur de l'affaire Menendez aussi. Alors moi j'y ai cru jusqu'au bout en fait et je pensais avoir atteint un degré d'horreur et en fait dans l'horreur il y a encore un degré d'horreur. j'ai découvert donc la seconde partie avec l'avocate et il s'avère que le portrait qui est fait de leur père est faux ils n'ont jamais été abusés sexuellement donc ça m'a choqué j'étais complètement parce que moi je me suis rien ne me suis blasé par rien donc ryan murphy m'a bien fait tourner en rond comme ça et c'est après que j'ai réalisé le truc donc en fait c'est l'horreur absolue c'est que c'est grave parce que en ce moment là où je parle malheureusement il ya des millions de gamins qui se font violer des filles qui se font abuser et tout ça et donc ces gens un jour ils vont grandir et ils vont raconter leur histoire et peut-être qu'on va pas les croire à cause de ce genre de personnes qui est l'ail et eric menendez moi j'aurais mis la peine de mort personnellement quand j'ai découvert que ils avaient menti pour moi c'était trop c'était au dessus de c'est des gamins qui avait tout je comprends pas ils avaient un papa une maman une piscine une jolie voiture un train de vie confortable et ils décident du jour au lendemain de tuer leurs parents enfin c'est c'est des sociopathes et c'est des psychopathes à la fois c'est à dire que je les ai vus là récemment en photo après 34 ans de prison mais ils sont toujours en prison et bien il y en a un qui fait très peur son regard je l'ai évité parce que il est mal il est malade son regard et qu'on il ya une folie dans son regard ils sont ils font très très peur donc excellente série qui aura marqué mon année 2024 ça a été épouvantable je sais pas si je vais me la refaire parce que j'ai été j'ai été tellement brassé que de découvrir que que c'était faux les abus sexuels que le père n'était pas un prédateur que la mère non plus le retournement de situation était tellement incroyable que et c'est l'ail l'ail il correspond avec une fille qui l'enregistre sans le savoir il sait pas et il avoue tout les meurtres que les viols c'est peu c'est du bidon et tout ça et elle elle fait un livre et donc ça fait chuter leur leur défense et il ya l'avocat qui dit s'il vous plaît s'il vous plaît annuler le procès monsieur le juge et le pro le juge il fait il l'a regardé il fait non et elle elle se met dans tous ses états la blonde aux cheveux frisés c'est trop drôle il ya que ça qui est drôle parce que le reste c'est monstrueux monstrueux et puis il rencontre og simpson il se retrouve dans la même cellule enfin à côté de la cellule de g simpson donc voilà que dire de cette série bas c'est du grand ryan murphy c'est pas du tout ce qu'on croit dès le début tu vois on est on je disais on remonte la filière mais en fait on est on n'est pas trompé mais on on te met dans une voie en fait qui n'est pas la vraie voie on te laisse découvrir en fait et en fait c'est la surprise totale moi j'ai été sur très mauvaisement surpris d'une manière je me suis dit mais moi je peux y méritait la prison à toute façon moi c'était la prison j'allais pas les libérer mais c'est les viols l'inceste et les viols dire que ça ça existait alors que c'est pas le cas ça c'est très grave parce que ça ça des conséquences après sur d'autres personnes ça peut avoir des conséquences donc ouais ben une sacrée série neuf épisodes je peux te dire que tu en bave et quand le déroulement se finit tu fais ouah tout est bas ça trop ça te remet un pas en question mais ça t'apprend à être plus vigilant à faire attention surtout qu'au début il se passe quelque chose c'est à dire que eric est interrogé par la police et il dit le policier lui demande qu'est ce que vous avez vu en premier et eric il dit j'ai vu de la fumée partout on voyait rien et le policier il remarque que la vitre a été brisée donc il se dit c'est bizarre parce que une petite clé à fumer qui avait de la fumée alors que la vitre est cassée la fumée est sortie elle peut il peut pas dire document déjà au début c'est un mensonge c'est en fait le premier mensonge que je me souviens est en fait le mobile c'est l'argent voilà c'est terrible mais je comprends pas moi je comprends pas qu'on puisse tuer ses parents pour toucher un héritage c'est terrible mais vraiment ça voilà eh ben c'était une excellente série qui m'a tenu en haleine qui m'a trompé qui m'a choqué qui m'a abasourdi qui m'a retourné l'estomac et tout ça il n'y a pas que jaja dans la vie elle le procès de la vérité sur les frères men and dance aussi donc en fait la vérité on la découvre au procès je vous embrasse à très bientôt salut